Musique Le jugement de Midas De Sarah Cohn Bryant Lus par Christine Trey Pan, le grand Pan, le dieu de la nature, était un savant musicien. Il jouait sur une flûte de roseaux, et le son de sa flûte de roseaux était si doux qu'il en devint orgueilleux et se crut plus savant que le plus grand musicien de tous les dieux, Apollon, le dieu soleil. De sorte qu'il défia Apollon d'oser venir se mesurer à lui. Apollon accepta le défi car il désirait punir la vanité de Pan. Ils choisirent le mont Tinollus pour juge, car personne n'est si vieux ni si sage que les montagnes. Lorsque Pan et Apollon se rendirent devant Tinollus, leurs partisans les suivirent pour écouter, et l'un de ceux qui suivaient Pan était Midas, roi de Frigie. Pan joua d'abord. Il souffla dans sa flûte de roseaux. Il en sortit un son si étrange et cependant si captivant que les oiseaux sautillèrent de branche en branche pour se rapprocher. Les écureuils quittèrent leur nid en toute hâte et les arbres même balançaient leurs troncs en mesure. Les faunes poussaient des éclats de rire chaque fois que les sons joyeux chatouillaient leurs petites oreilles velues. Midas pensait que c'était la plus merveilleuse musique du monde. Alors Apollon se leva. Ses boucles dorées laissaient tomber des gouttes de lumière. Sa tunique brillait comme la bordure d'un nuage au soleil couchant. Dans ses mains, il tenait une lyre en or. Et quand il toucha les cordes de la lyre, il se fit une musique telle que jamais personne n'en avait entendu de semblable. Les bêtes sauvages de la forêt s'arrêtèrent comme changés en pierre. Les arbres empêchaient leur feuillage de bruit. L'air et la terre étaient silencieux comme un rêve. Ne plus entendre cette harmonie était pire que quitter son père et sa mère. Quand l'écho de la dernière note se fut évanoui, tous les auditeurs tombèrent au pied d'Apollon et le proclamèrent vainqueur. Tous, sauf, Midas. Le roi de Frigie ne voulut jamais admettre que la musique d'Apollon fut plus belle que celle de Pan. « Si tes oreilles sont si imparfaites, mortelles, dit Apollon, elles prendront la seule forme qui leur convienne. » Il toucha les oreilles de Midas. Immédiatement, elles s'allongèrent en pointe, devinrent mobiles et velus. Midas avait les oreilles d'un âne. Pendant longtemps, le roi de Frigie s'arrangea pour cacher ses oreilles. Mais un jour, son barbier découvrit le fatal secret. Il savait qu'il ne devait pas le dire sous peine de mort. Et cependant, il ne pouvait pas le garder. À la fin, n'y tenant plus, il s'en alla dans la prairie, fit un trou dans la terre, mit sa bouche à l'entrée et chuchota « Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne ! » Puis il s'en alla. Hélas ! Quelques temps après, une touffe de roseaux sortit du trou, raconta le secret aux arbres d'alentour. Les arbres le dirent aux petits oiseaux qui le publièrent partout. Et même à ce jour, lorsque le vent siffle à travers les roseaux de l'Eurotas, ils se penchent et se disent l'un à l'autre en raillant « Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne ! » Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada